Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan Omar Hillel explique l'histoire de l'Afrique du Nord et sa géographie à une journaliste du régime algérien aux Nations Unies. Le diplomate marocain Omar Hillel remet une journaliste algérienne de l'APS à sa place. C'était à New York au siège des Nations Unies alors que la journaliste prétendait lui donner une leçon sur le respect des droits de l'homme, la journaliste de l'organe APS, l'organe de presse officiel de l'état algérien et du régime des caporaux, la journaliste ne s'attendait pas à recevoir une réponse cinglante de la part de l'ambassadeur permanent du Maroc à l'ONU. A la question de la journaliste portant sur le présumé mouvement de l'indépendance du RIF, le diplomate marocain lui rappelle que la situation diffère de celle que vivent les kabiles et les mozabites en Algérie où ils sont persécutés à mort. Le conseil de sécurité de l'ONU qui s'était réuni le 27 octobre dernier à New York avait décidé de proroger jusqu'au 31 octobre 2023 le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara marocain. La résolution 2654 a adopté à cet effet par 13 voix contre deux abstentions. Cette résolution qui présente un revers diplomatique pour l'état algérien. La résolution encourage à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, basée sur le compromis, ce qui est proche du plan d'autonomie présenté par le Maroc depuis 2007 et ouvertement soutenu entre autres par les Etats-Unis d'Amérique, les Imerats Arabes Unis et d'autres pays. Elle demande au Maroc, au Franc Polisario et à l'Algérie ainsi qu'à la Mauritanie de coopérer plus intensément les uns avec les autres notamment en renforçant davantage la confiance avec l'organisation des Nations Unies ainsi que de participer davantage au processus politique et de progresser sur la voie d'une solution politique. Malheureusement, l'Algérie qui arme et finance le Polisario ne veut pas s'asseoir sur la table des négociations. Et c'est justement lors du point de presse organisé par le diplomate marocain Omar Hillel, en marge de l'adoption de cette résolution par le conseil de sécurité de l'ONU, des journalistes algériens furieux ont tenté vainement de le déstabiliser. C'est le cas d'une journaliste de l'APS qui a évoqué le soi-disant mouvement de l'indépendance du RIF. Il y a le mouvement de l'indépendance du RIF qui prend de l'ampleur quotidiennement. On assiste à des manifestations chaque jour. Il y a des appels multiples à l'international pour sensibiliser la communauté internationale. Une partie des terres RIF sont occupées. Quels commentaires faites-vous ? C'est-elle adressée aux diplomates marocains ? C'est alors que Omar Hillel a expliqué à la journaliste algérienne que le traitement réservé par le gouvernement du Maroc aux manifestants du RIF diffère de la riposte répressive réservée par l'état algérien au Kabyle et aux Mozabites de Rardaïa ? Qu'est-ce que je pense ? Tout simplement, au Maroc il y a une démocratie, tous ceux qui ont une opinion différente, qui peut être différente du gouvernement, peuvent s'exprimer. C'est pour cela que ces gens au RIF s'expriment chaque jour, librement, sans qu'ils ne soient ni attaqués, ni emprisonnés. Ce n'est pas la situation en Algérie où il y a des morts, où il y a des dizaines sinon des centaines de gens qui ont disparu. La différence entre le RIF et la Kabylie, ou à Rardaïa, c'est que les morts se comptent par centaines. Au Maroc, on n'a pas de morts, on a la liberté d'expression, on a la liberté du mouvement et du rassemblement, a répliqué l'ambassadeur permanent du Maroc à l'ONU, tout en soulignant que tous ceux qui peuvent s'exprimer librement, ils peuvent le faire dans le respect de la constitution. La réponse du diplomate marocain a réduit au silence la journaliste algérienne, qui ne doit pas ignorer certainement la répression féroce que le peuple Mozabit a subi entre 2013 et 2015 et celle dont est victime, dont le passé est actuellement le peuple Kabylie. Nous y reviendrons avec plus de détails. Restez branchés sur votre chaîne adorée, Aqbal Bled de Hassan Atlemsan et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et même si vous l'êtes déjà, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir ce bip qui vous avise toujours qu'il y a du nouveau sur la chaîne et vous invite à y aller pour être toujours les premiers à écouter les nouvelles informations sur votre chaîne Aqbal Bled de Hassan Atlemsan, que ce soit le jour ou la nuit, vous serez les premiers à regarder les nouvelles vidéos sur la chaîne, les premiers à suivre les nouveaux directs en live chaque jour dans la soirée. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 ... 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